qui t'amène à la défense, il y a 360 qui t'amène à la défense, mais tu sors là, tu remontes juste, tu vas dans les bus devant, tu te renseignes, dans les bus, tous les bus vont à la défense. Il s'explique simplement, clairement, avec même la précision, mais je vais vous dire, la précision d'une personne qui n'a rien vu, entre autres, et qui ne peut pas la mettre. Les conjoints, et ça excite les envoyés spéciaux coréens qui cherchent par tous les moyens pour obtenir une interview du couple. Il y a des journalistes, en particulier des journalistes coréens, qui vont chez eux, entour à elle, au pied de leur maison, dans leur jardin, et il se dit qu'il doit réagir un jour, et donc, il décide d'organiser cette conférence de presse. C'est le premier qui ne le dit pas du tout concerné par ce dossier. Deux semaines après le retour en France de Jean-Luc Corleau, la conférence de presse est organisée au cabinet de l'Université. Tu sais, si tu es venu ici, tu veux t'entendre, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Laisse-moi tranquille, tu t'es laissé dormir. Il te j'ajoute, c'est bon là. Vas-y, vas-y. Quand tu parles, va au toilette à Rocher, tu parles. Vas-y. Écoute-moi très bien. Depuis hier soir, je t'ai dit, tu es venu ici, me voir. Tu t'es mal comporté. Va, je ne te filme pas. Va, pour tes affaires, tu parles. Je ne veux pas, je ne veux pas, tu parles de la porte ici. Il me dit dans là. Il me l'est, attends. Peut-être que tu ne pourrais pas venir. Pardon, prends ton sac. Va à l'autre toilette, après tu pars. Pardon. C'est quoi, tu as envoyé, tu es ici. Tu caisses ici pour faire quoi ici ? C'est comment ? Tu t'es déjà dit comment, tu descends là, tu montres, il y a les bus, la défense. Où tu vas, je porte au maillot, il y a 244. Il y a les 54, 360. À la défense, il y a un bus ici. Vas-y alors. Véradique est pas à l'aise. On la voit tomber, on la voit bouger beaucoup sur son ciel, on la voit regarder Jean-Luc Corjo l'indiquer. On a le sentiment qu'elle a envie de partir d'ici rapidement. Elle est pas bien. Et en même temps, moi je le regarde, on peut comprendre qu'elle soit pas bien. C'est un cauchemar, mais c'est vrai que c'est assez amusé parce qu'elle ne comprend pas ce qui nous arrive. C'est vrai que moi je me lève toujours tôt dans les voies. Je me lève toujours tôt. C'est pour ça que les gens disent que je ne dors pas. J'avoue, je dors tous les jours que je ne dors pas. Tu fais quoi des fois, quoi ? Quoi ? Mais vache, c'est dans 5h et 7h le matin. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. impossible de nous défendre là-bas. Et persuadé de son innocence, Jean-Louis Courgeot tente de trouver des explications rationnelles. Mon travail consiste à faire du transfert de technologie dans un secteur très concurrentiel de l'épargne de marché. Ce sont des raisons suffisantes pour dire que c'est juridique. Maître Morin, à un moment donné, Jean-Louis Courgeot évoque une thèse du complot qui a pu être introduit par notamment des professionnels. ça me paraît plausible sur le moment. À l'époque, il travaillait pour une société américaine qui a un travail d'ingénieur, mais ça ne peut pas être considéré comme étant vraiment une technique industrielle pointe sur le qui veut dire que l'époque du complot est assez peu probable. de qui vient la décision de ne pas rentrer en Corée ? C'est ce que vous leur conseillez, clairement. Ils ont un peu peur de la justice coréenne de savoir que c'est un pays où de la peine de ne pas n'est pas pratiquée et c'est vrai qu'ils ont été aujourd'hui à ce stade de dossier. Nous nous soumettrons à la justice française ou à la justice qui comprennent et une justice qui, de primordement, reste dans la vie sur l'île. À 18 kilomètres de là, à Corée, les amis de Véronique et Jean-Louis Courgeot prennent leur défense. C'est un peu et catégorique. Impossible d'être passé à côté des bébés cachés dans le congélateur. Pour l'avoir l'écrit, comment se dit que tous ces gens qui sont venus chez les courgeots pendant des... si longtemps pour guiner en soir à 9.14, on est pas vraiment à la fin de la cuisine, comment se fait-ce que passer un découvert de corps comme ça abandonné dans un congélateur là où se sont stockés les amis qui ont visocié à telle que je la vois depuis un an et complètement... C'est encore bien fatigué. qu'il faudrait se cacher pour ainsi dire qu'il faudrait cacher une office si c'est pas possible. C'est un voile. À demi-mot, la presse française met à doute le travail des policiers coréens. On a le sentiment que les policiers coréens se sont fait trompés, qu'ils ont peut-être pas bien travaillés, qu'ils ont pas dit dans quelques jours qu'ils se sont foutés, qu'ils ont été tués, puisque le courgeot avait été opéré de l'utérus et qu'elle n'a pouvait plus avoir d'enfants. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a un bug quelque part et que la police coréenne a certainement fait du mauvais travail. On peut penser ça qu'au départ. les doutes de la presse française sont largement diffusés en Corée et je suis très mal ressentie parmi les Coréens. Ça va ? Ok. C'est ça, vous pouvez toujours voir qu'il y a des plus coupures. Voilà, c'est comme ça. Merci. Ah bah c'est bon, je vais les donner là. C'est que, les bleus. Ah, ça va ? Ça se met tout à l'heure. La question scientifique qui est évidente que nous sommes capables d'amener levé Coréen jusqu'à ce faire respectable. T'as vu, on a enterré mon téléphone. Tout à l'heure, c'est un téléphone. Quoi ? C'était juste une question de temps. On n'est toujours absolument pas inquiets. On se disait que la justice allait bien finir par rétablir la vérité. Depuis que le couple Courgeot a annoncé qu'il ne rentrerait pas à Séoul, la Corée du Sud multiplie les télégrammes diplomatiques auprès de l'Edorsée. Très en août, les autorités françaises décident de procéder à de nouvelles expertises génétiques. Les prélèvements ont d'abord lieu à Séoul sur les corps des bébés en présence du Consul de France. Dans le même temps, la justice française prélève l'ADN de Véronique et celui de Jean-Louis Courgeot pour le comparer à l'ADN des bébés. Dix jours plus tard, le 10 octobre 2006, le journal de France 2 révèle les résultats des tests. La réalité dépasse donc parfois la fiction. les analyses génétiques effectuées en France sont sans appel. Elles confirment bien que les parents des deux bébés retrouvés morts dans un congélateur en Corée sont bien les géniteurs des nourrissons. Ils sont donc soupçonnés d'un double infanticide même si jusqu'alors ils ont toujours projeté l'accusation. Cette fois, les époux courgeaux ne peuvent plus lier l'évidence. il y a une des époux qui ont l'air de la vie. Il y a une des époux et ils arrivent là pour les époux d'un des époux de la vie. Je ne sais pas. 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 Depuis qu'il y a été mon défenseur, tu peux te voir avec ? C'est un carrément. Vous êtes où depuis ? Ça se faisait tout à l'heure. Je ferme ici. Je ferme ici. Tu sais pourquoi ? Ça reste comme ça. Vous êtes au défenseur. Depuis qu'il y a été mon défenseur, tu peux te voir. Je fais quoi ? Tu as entendu son défenseur ? Oui. Mais tu n'as pas entendu son défenseur. Depuis hier soir, mon téléphone s'est reservé dans ta fuerza. Pour moi, tu as votre téléphone naturalement. Allez, vas-y. 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 Oui, merci. Vien ici. Non, 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 non. Vas-y, c'est le temps. Tu vas pratiquer. C'est bon. Allons-y. Allons-y. ouais tout vu c'est possible particulière le jeu de dire elle a fait qu'on ne pas malgré si j'avais mais j'ai pas malgré tout à l'heure mais n'ont pas été en méchance tu n'as jamais entendu C'est le niveau là-bas. Non mais à fond, laisse-toi que tu es là-dessus, regarde-moi. J'avais une. Eh, la caméra, le charplanet, ça te va au moins. Ça ne servait plus de poquet. Vas-y, Dieu va te reprendre là-bas. Tu es ça. Là, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de douter de sa parole. Par contre, maille Bourjo, ça, on a des éléments qui... Elle ne peut pas accoucher sans l'apercevoir. Il paraît difficile. L'enquête aurait peut-être avancé que si Véronique Bourjo accepte de coopérer. Alors le gros problème qui se pose, c'est qu'il y a la main, c'est que tout le monde... Quand on est passé devant... Mais non, je ne suis pas la mère. Mais vous ne répondez pas à nos questions. On ne vous demande pas si vous êtes la mère, on sait que vous êtes la mère. Maintenant, ce qui te veut. Je veux dire, elle n'a jamais produit l'endurance. Elle a toujours dit... Là, mais là, c'était lié, l'évidence. Une main passe. Les époux Bourjo comptent sur leur position. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Je veux dire, 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 je Lui, le pauvre, il n'est pas intérêt, mais il a fond, on ne sait pas. C'est vrai qu'il y a déjà cette attitude de pouvoir prendre sa défense quelque part. Il y a des délèves. Enfin, c'est... J'ai l'impression d'avoir s'y faire. Il y a bien, quoi, si tu as acheté tout le monde. Maître Morvin, vous voyez donc votre client ex-sousi, Jean-Louis Cournot, en garde à vue. Dans quel place vous le trouvez, puisque sa femme vient de le prendre, qu'il est le père de ses enfants, de ses deux enfants retrouvés en paix. Je le vois, après cette scène surréaliste qui se passe en garde à vue, où Véronique Courgeot, face au police judiciaire, annonce à Jean-Louis Courgeot qu'il est le père de ses deux enfants. Et là, il est effondré. Il est effondré. Il a un sentiment de culpabilité. C'est un homme de culpabilité moral. Pas pénal. Parce que le père n'a donné l'âtre, il n'a pas pénalisé. Il est effondré. Il est effondré. Il est effondré. Il a été effondré. Il a été écrouillé. Il a été écrouillé. Il a été écrouillé. Il a été écrouillé. Depuis hier, il a été écrouillé. Il vient de découvrir. Depuis hier, il était le fond mieux ici. C'est que c'est un cul-coutil. la fête est finante, la fête est finante d'ailleurs mais qui au moins avait des liens affectifs très fort les policiers ne peuvent pas croire que Jean-Louis Courgeot soit passé à côté d'une grossesse de jumeaux il l'a interrogé une nouvelle fois je cache pas que un copil je me suis toujours un peu plus profil pas trop je suis fou en tout cas ah ouais bon je ne savais pas à côté des grossesses ordinaires mais là il s'agit de jumeaux je vous rappelle des fois, du dossier alors qu'ils comprennent pas c'est une chose moi je veux dire mais s'ils comprennent pas c'est peut-être aussi que là à mon avis c'est qui dit moi à moins à moins que ce soit Véronique qui mente nous savons que les bébés sont des bébés qui font donc tous les deux plus de 3 kg il y en a qui font 3 kg, 4 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg donc nous savons qu'ils n'appellent pas à être des bébés puisque manifestement ce sont des bébés qui sont trop importants donc ça contredit la jeune femme est mise face à ces contradictions la jeune femme est mise face à ces contradictions et puis l'autre un an après puisque c'était en 9 ans avant son opération bien évidemment de toute façon quelques minutes plus tard l'avocat de Jean-Louis Courgeot confirme les aveux de sa cliente donc je vous annonce que Véronique Courgeot a reconnu des frais et la précision des frais et la précision des frais voilà ce que j'ai à vous dire à ce stade de la procédure c'est à dire qu'est-ce qu'elle a dit effectivement ? j'ai dit quand même Jean-Louis Courgeot a vous en fait deux grossesses distinctes la première en 2002 la deuxième en 2003 juste avant son hystérectomie c'est à dire son invasion de l'utérus les bébés sont donc restés 3 et 4 ans dans le congélateur et pendant toutes ces années Jean-Louis Courgeot une fois de plus n'a rien vu ça arrive ? non moi c'est que comme on était avec le Tokyo là-bas mon ami là mon ami qui n'a jamais dit tout cela la vie n'allait pas au toilette moi je ne savais pas il y a pas une descente je suis en fait sur elle il fallait digérer l'un coup et moi je suis l'homme plus l'un coup chez moi moi je ne me donne pas l'un coup elle m'a plus de dormir maintenant c'est un problème elle ne veut pas dormir 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 je suis un vigilant du rien d'avant hein la tête est finie c'est un peu c'est un peu l'air non chans C'est parti. elle est partie il n'a pas vu la les gens qui viennent. Ils se sont dans les rues des rues. Le bain et les rues des rues. Ils se sont dans les rues. la gala blé moula s'applacier le blogger est il y a l'avant jusqu'à C'est bon. 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 . C'est bon. C'est bon. ... C'est bon. 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 bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.